bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle alice gerfaux et je vous parle de do it yourself de loisirs créatifs en tout genre tricot couture et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu différent de d'habitude où je vous propose qu'on passe un petit moment ensemble en s'étant un petit peu incertain on peut y avoir un petit peu de confusion de crainte etc moi je voulais vous proposer une vidéo un peu plus positive qui permettent de rester serein dans dans la vie et dans nos activités bien que les activités en extérieur en groupe soit compliqué ou annulé je voulais vous proposer de passer un petit moment avec moi à apoter moi je vais dessiner dans mon carnet avec de l'aquarelle et puis des crayons feutres mais je vous invite à prendre soit une feuille de papier ou à dessiner comme moi ou soit faire toute autre activité que vous souhaitez ça peut être du tricot crochet de la couture ou même juste prendre un petit café un petit thé une boisson réconfortante pour passer un bon moment ensemble et puis je vais discuter un petit peu de ce qui me passe par la tête de mes projets de mes envies expliquer un petit peu ce que je fais sur la vidéo c'est pas forcément l'objectif un objectif de cette vidéo ce n'est pas de faire un tuto mais c'est de de garder un peu contact n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites pendant que vous regardez cette vidéo si vous avez des projets créatifs en cours ou s'ils avaient des envies particulières pour pour qu'on puisse échanger ensemble et continuer de garder contact même si c'est pas en vrai au moins par le biais d'internet c'est vrai que c'est quand même un gros avantage de nos jours de pouvoir bénéficier de vidéos sur youtube de contacts via les réseaux sociaux et si vous êtes comme moi les activités à la maison ne manque pas le plus compliqué ça va être continuer à travailler à la maison avec mon fils en même temps dans la maison parce que à quatre ans et demi c'est un petit peu difficile encore d'être autonome sur les jeux donc on va s'organiser avec nos conjoints pour réussir à l'occuper et travailler en même temps on a la chance de faire des métiers qui peuvent se faire en télétravail et en plus d'avoir des entreprises qui sont ouvertes à ça et qui ont mis en place le télétravail globalement dans l'entreprise pour pouvoir rester à la maison et éviter les transports en commun et le contact au possible avec trop de monde j'ai la chance d'être dans une région qui pour l'instant plutôt épargnée par le virus si vous ne le savez pas je suis une région des pays de la loire j'habite à nantes et donc pour l'instant on est relativement épargné mais j'ai une pensée pour déjà pour le personnel soignant dans toute la france il a passé des semaines mon avis très intense et très compliqué et puis à toutes les personnes qui peuvent être touchées de près ou de loin par ce virus donc cette vidéo calme positive peut-être un brin divertissante et pour vous je pense aussi notamment personnes un peu plus isolées peut-être que vous avez des parents ou grands parents dans les épaves mais aussi d'autres endroits où même chez soi on peut être un peu isolé je vous apporte ce petit moment de sérénité avec la peinture que je suis en train de réaliser vous avez peut-être vu le message que je j'ai eu en tête pendant toute la réalisation de cette peinture le mantra que j'ai choisi pour me guider sur sur ce moment d'évasion créative pour moi j'ai donc choisi d'illustrer un mantra maori qui détourne toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi je trouve cette phrase très jolie et très inspirante très positive et j'ai choisi d'illustrer ce mantra avec des fleurs car les fleurs et les plantes ont souvent tendance à se tourner vers le soleil pour pouvoir bénéficier de sa lumière pour revenir un petit peu sur ma peinture j'ai donc réalisé 9 carrés de couleurs différentes dans les tons rosé violet jaune orangé et dans chacune de ces cases je vais dessiner une fleur tout à l'heure en parlant de peinture sur cette chaîne très peu posté de vidéos autour de l'art et de la peinture sachez que si vous me suivez déjà depuis un peu un peu de temps ça fait partie de mes objectifs 2020 de dessiner plus parce que ce fut une grande part de ma vie étant plus jeune et ça me manque un peu en tout cas je souhaite prendre le temps de dessiner plus j'espère que ce type de vidéo vous plaira alors je sais pas si je referai ce format exactement n'hésitez pas à me dire en commentaire sous quel format vous préférez me voir peindre est-ce que c'est plutôt sous forme de tuto ou est-ce que ce format un petit peu papotage en même temps que je dessine vous plaît dans tous les cas il est fort probable que vous voyez d'autres vidéos autour de l'art apparaître sur cette chaîne bien sûr il y aura toujours les vidéos tricot couture autres loisirs créatifs sachez que c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à coeur de diversifier les contenus que je vous propose car je souhaite que ma chaîne soit vraiment un reflet de mois et donc ça implique aussi une diversité de loisirs créatifs parce que au quotidien c'est vraiment ce qui m'anime c'est de tester les nouvelles techniques d'approfondir certaines notamment le tricot en ce moment mais j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses vous partager aussi ses apprentissages et puis et puis voilà ma vie au quotidien est constitué de beaucoup de techniques de loisirs créatifs différents ça passe du papier au à la couture au tissu à la laine j'aime bien mixer les créations les techniques de loisirs créatifs au gré de mes humeurs pour revenir à ma peinture je laisse mes neuf carrés de couleurs sécher et je commence à peindre sur la page de gauche j'ai positionné du scotch au centre de ma page pour former un carré sur lequel je vais pouvoir peindre et puis ensuite l'enlever pour avoir une bordure nette et j'ai décidé de dessiner voir le pain dans plus tôt des fleurs tout autour dans les mêmes tons que mes 9 carré sur la page de droite et pour tout redire cette mise en page avec en laissant un blanc au milieu de la page m'a été inspiré par marie boudon et son livre fleurs à l'aquarelle vous pouvez aussi retrouver sur instagram sous le pseudo les tribulations de marie c'est une artiste que j'admire énormément que je suis depuis un petit moment et j'ai acheté son livre juste récemment donc elle propose cette mise en page avec des fleurs elle utilise des feuillages mais j'ai apprécié beaucoup la mise en page donc j'ai dit que j'allais rester à moi même je n'ai pas encore eu le temps de je n'ai pas encore pris le temps de lire la totalité de son livre mais j'ai feuilleté déjà quelques pages et ce que j'ai lu m'a beaucoup plus donc si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé par la réalisation de fleurs à l'aquarelle je vous conseille ce livre qui est vraiment une qui est vraiment une mine d'information de techniques et de modèles pour pour se lancer en parlant d'entrepreneuse je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler d'entrepreneuse cette fois ci dans le secteur du tricot je pense notamment aux teinturières indépendants donc si votre côté comme moi et que vous suivez les réseaux sociaux avec l'actualité liée au coronavirus tous les salons sont reportés les salons et notamment les loisirs créatifs or ces salons sont des sources de revenus pour les teinturières indépendantes et d'autres vendeurs à me assure mais je fais un focus spécial teinturières indépendantes notamment les plus on va dire petites celles qui sont lancées peut-être plus récemment celles qui vendent dans les moins de grandes quantités donc le report de ces salons pour risque d'avoir des conséquences compliquées et dramatiques peut-être même chez certains entrepreneurs et entrepreneurs qui font ces salons et qui n'auront pas de revenus sur deuxième trimestre et donc dans le même esprit que melina de une pandas world j'invite finalement tout le monde toutes les personnes qui utilisent c'est laine alors potentiellement à acheter leurs produits qu'ils ont en stock mais pas forcément on va dire parce que on n'a pas forcément prévu d'acheter à ce moment là plus et puis voilà on a beaucoup de stock dans notre chez nous on n'a pas forcément besoin d'acheter des écheveaux en plus mais au delà d'acheter ça peut déjà être de la communication autour des laines des produits des entrepreneurs et entrepreneurs et donc dans cet esprit je pense que je vais prendre en photo quelques-uns de mes écheveaux pour promouvoir les marques les teinturières que j'ai acheté récemment pour peut-être vous les faire découvrir ou en tout cas les mettre en avant et vous partager leur travail même si il n'est pas forcément prévu je les tricote tout de suite tout de suite parce que certains sont pour les projets plus sivernaux donc je pensais pas les montrer dans les semaines qui viennent mais mais je me dis que ça peut être quand même bien de faire découvrir le travail sur fil de ces personnes donc il ya d'autres il ya aussi d'autres secteurs d'activité un message que moi c'est là en ce moment c'est celui qui me touche le plus donc si vous aussi vous avez des idées pour soutenir les les petites entreprises françaises des loisirs créatifs n'était pas me dire comment faire je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur le sujet et puis potentiellement mettre en place des choses donc ma première idée c'est de mettre en avant quelques-uns des fils de mon stage pour pouvoir potentiellement vous les faire découvrir en tout cas pour mettre en avant le magnifique travail que ces personnes font et puis si vous avez d'autres idées je suis prenaise et bien pendant que je papote ma peinture a bien avancé et puis je vais laisser les pinceaux puis utiliser des crayons feutre noir pour rajouter des fleurs dans chacun de mes carrés de peinture aquarelle et pendant que je dessine ces fleurs je vais peut-être un petit je peux vous parler des projets créatifs à venir dans ces prochaines semaines avec mon fils à la maison je vais faire que je sois un petit peu créative pour l'occuper je vais voir ce que je peux faire et puis potentiellement ça impliquera peut-être des tutos vidéo pour vous pour vous aider à occuper les enfants à la maison également donc je verrai si j'arrive à filmer quelque chose avec lui ou dans ce cadre là si c'est assez intéressant si les idées sont assez on va dire innovante pour que ça puisse être transformé en tuto donc ça je n'ai pas encore trop trop d'idées mais il va falloir que j'y réfléchisse parce que sinon les journées à la maison vont être un petit peu longues pour lui sachant que moi je dois aussi travailler en parallèle j'arrive à trouver des activités qui l'occupent quand même un certain temps calme et qui me permettent de travailler en même temps mais bien évidemment je vais essayer de lui trouver quelques activités créatives parce que déjà il est toujours très demandeur il aime beaucoup créer des choses en tout cas que je lui crée des choses c'est l'avantage d'avoir une maman qui fait beaucoup de choses avec ses ses mains c'est vrai que c'est un peu un flex pour lui de me demander que je lui couse un déguisement que je lui fabrique un petit objet en carton parce que c'est que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et en plus désormais il sait également où trouver le matériel donc il va directement chercher le scotch quand il veut commencer à bricoler donc c'est assez mignon il a un regard sur le monde je pense un petit peu différent des autres enfants par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est un problème c'est un réflexe de créer et pas de dire maman on va acheter cela c'est et je trouve ça vraiment 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 bien ça ça va m'occuper une partie de mes journées essayer de justement de faire en sorte qu'il apprécie ce temps à la maison c'est vrai qu'il aime beaucoup l'école et ça va pas forcément être le plus simple de ne plus voir les copains et puis d'être tout le temps avec papa maman et puis après sinon de mon côté je souhaite comme je l'ai indiqué dans mes objectifs 2020 essayer de finir quelques projets qui sont commencés depuis un moment et qui traînent un peu dans mes boîtes j'ai quelques projets notamment un sac en crochet avec des grannys squares que je souhaite finir et puis un projet aussi pour mon fils qui est le dragon de projectarion orbite dragon qui est un ami gouroumi que je souhaite finir prochainement aussi parce que ça fait un an qui que je l'ai commencé je l'ai commencé l'année dernière en tout début d'année même fin d'année 2018 autour de noël donc ça serait bien que ce projet soit ne soit plus sur mon crochet et étonnamment en fait finir le lady agatha m'a donné envie de reprendre les vieux projets pour essayer de réduire les ans pour l'instant je n'ai pas monté de nouveaux projets tricot ce qui m'étonne un petit peu parce que je pensais que j'allais jeter sur sur un nouveau projet et en fait j'ai plus envie de finir les projets qui sont déjà commencé donc le sac le crochet le le amigurumi orbite dragon et puis bien sûr le gilet falesia pour ma maman qui sur laquelle je suis en train de tricoter la deuxième manche donc il ne devrait plus tarder à être terminée vous voyez ici dessiner une autre fleur qui ressemble une fleur qui ressemble un petit peu à la lavande alors sachez que les fleurs dessinées ici sont totalement inventés certains un petit peu inspiré de ce qui existe mais en soit il n'y a pas de réelle inspiration d'après photo on va dire sur ces fleurs c'est un peu ce qui nous est passé par la tête à ce moment là et puis ce sont des dessins assez simples pas réalistes en mode c'est un peu de doodle pour être reproduit assez facilement si si le coeur vous en dit je vous laisse un petit peu en musique sur la réalisation des dernières fleurs de cette page et puis je vous retrouve juste après c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Pour une prochaine vidéo où je vous montre ma peinture en temps réel, dites-moi si vous préférez que je laisse la musique seule, ou si vous appréciez m'entendre raconter ma vie. Et puis peut-être d'ailleurs que vous préférez voir les choses en accéléré. C'est vrai que cette fois-ci j'ai choisi de faire du temps réel parce que c'est vrai qu'on a vite des vies à 100 à l'heure et que je trouvais que cette fois-ci ça méritait vraiment que je vous montre en temps réel ce que ça donne pour prendre le temps ensemble de papoter, de dessiner, de projeter ou autres loisirs créatifs. Donc là sur la page de gauche je reviens sur mon cadre fleuri et puis je vais intégrer certaines des fleurs que j'ai mis sur ma page de droite pour créer une harmonie entre les deux pages. Je n'ai pas tout intégré mais j'en ai intégré une bonne partie. Pour certaines fleurs j'utilise ce que j'ai peint à la poirelle et puis pour d'autres je les intègre dans la composition bien qu'elles ne soient pas mises en valeur ou avec un fond coloré. Pour revenir un petit peu sur mes activités prévues dans les prochaines semaines, je pense que je vais profiter de ce temps à la maison pour travailler un petit peu la décoration. On a déjà acheté le matériel pour différents éléments décoratifs, notamment on souhaite repeindre un mur dans le bureau. Alors le bureau nous sert d'un côté, il y a un bureau professionnel pour mon conjoint et moi. Et puis d'un autre côté j'ai mon petit bureau créatif que d'ailleurs je vous montrerai dès que la décoration sera finie je pense. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit craft room tour et que je vous montre comment sont organisées les différentes affaires de loisirs créatifs, que ce soit la laine, le tissu, peinture, etc. Donc je serai ravie de vous montrer ça une fois que la déco sera finalisée. J'ai aussi prévu de mettre des cadres dans l'escalier qui mène à l'étage. Et donc j'ai déjà pareil acheté le matériel il y a quelques temps. Donc je suis parée pour m'en occuper. Et puis le dernier projet un petit peu plus conséquent, c'est je souhaite relooker une travailleuse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas une travailleuse, c'est une boîte à couture, on va dire à l'ancienne, avec des pieds et des tiroirs. Et donc je vais récupérer cette travailleuse de la grand-mère de mon conjoint et je souhaite la relooker. Donc ça va impliquer quand même d'enlever toutes les visseries, de poncer le tout, potentiellement faire de la peinture, vernir et puis remonter les éléments avec de nouvelles vis, je pense. C'est un assez gros chantier de Do It Yourself. J'aimerais bien m'attaquer à ça. J'attendais un petit peu les beaux jours pour m'y mettre parce que je préfère faire le ponçage à l'extérieur pour ne pas en mettre partout dans ma maison. Et puis même en termes de respiration, des pellicules, des petites particules de bois, je pense que c'est mieux de le faire dehors. Donc j'attendais un petit peu les beaux jours pour m'occuper à ça. Et bon là, je pense que du coup, ça va être bien, ça va être l'occasion. Et puis avec l'arrivée des beaux jours, le printemps, on va aussi s'attaquer au jardin. Donc déjà faire un petit peu de nettoyage et puis procéder à la réalisation de semis. Donc on avait fait ça pour la première année même dernière et je vais renouveler l'expérience cette année. Je vais prendre mes petites graines que j'ai déjà et puis les mettre dans des pots. Alors on n'a pas un grand grand jardin mais on peut quand même s'amuser un peu à faire différentes variétés de légumes surtout. Principalement des tomates, des courges, il va falloir attendre encore un petit peu quelques semaines pour le faire mais ça va vite venir. Et puis sinon, une autre activité, je pense que j'aimerais bien faire un peu de couture. J'ai quelques métrages de tissus pour lesquels je pourrais réaliser des robes. Il faut que je me mette à la recherche de patrons relativement faciles. Si vous avez des idées de patrons de robes qui sont plus axés à ses débutants ou débutants qui aiment bien le challenge, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je suis à la recherche d'idées. Et en couture, j'ai quelques rideaux aussi à faire les ourlets. Donc ça, je vais essayer de m'y mettre rapidement. Ce n'est pas forcément le plus passionnant de faire les ourlets de rideaux. Mais bon, ça fait toujours quand même plus propre des fenêtres avec des rideaux autour. Et bon, ce n'est pas non plus très très long. Il faut juste que je me mette. Et puis comme ça, la maison sera un petit peu plus décorée et gagnée. Pour revenir à mon dessin, voilà, j'ai terminé les fleurs sur les deux pages. Et puis là, je vais procéder au retrait du scotch délicatement pour pouvoir mon carré tout propre en dessous. Alors, je crois que j'ai accroché le scotch de façon un petit peu trop intense. Je n'utilise pas trop un bon scotch, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il a fallu y aller délicatement. Et je crois que j'ai même déchiré la feuille à un endroit. Bon, bon, ça ne se voit pas beaucoup. Mais il faut vraiment y aller délicatement sur cette étape. Je trouve cette étape toujours pleine de... Je ne sais pas, ce n'est pas de surprise. Mais je trouve ça un moment agréable. Parce qu'avant, la peinture, ça déborde vers l'intérieur, etc. Quand on retire le scotch, c'est tout propre. Et je trouve ça vraiment agréable de voir le rendu. Une fois le scotch retiré. Une fois le scotch retiré, j'ai tracé des lignes à la règle et au crayon pour me servir de repère. J'ai aussi positionné rapidement les textes pour que ce soit assez centré dans le carré. Et puis là, je commence à dessiner, à écrire de façon très lente et concentrée le texte du mantra avec, sur certaines parties, un feutre à calligraphie comme c'est le cas pour cette partie de phrase. Et puis, j'utilise un Feinheimer noir pour les autres parties. J'ai réfléchi, c'est pas facile à distance. Alors, j'aime beaucoup la calligraphie moderne. Et puis, comme vous pouvez le voir, je m'y essaye tant que je peux. Il faudrait que je m'entraîne beaucoup plus pour arriver à un niveau mieux, on va dire, à un meilleur niveau. Mais je suis déjà assez contente de moi. J'aime, j'apprécie beaucoup cette... J'apprécie particulièrement l'effet de... Avec les différentes épaisseurs qu'on arrive à obtenir avec un feutre pinceau. Et puis, avec un peu plus d'entraînement, je pense que je vais réussir à faire quelque chose de bien. Mais bon, là déjà, je suis contente de ce que j'arrive à faire. Alors, ça manque peut-être un petit peu de fluidité et puis de rebondissant, on va dire, sur mes lettres. Mais voilà, moi, j'aime bien. Et puis, j'essaye de varier les polices de caractère afin d'obtenir un résultat joli, harmonieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis contente de ce que j'ai réalisé sur la mise en valeur de ces mantras. C'est encore. Ah ben, c'est d'être mon guère. C'est pas bon. Tiens, vous voyez. Oh là, Viens en arrière. Allez, laisse comme ça. Contrairement aux autres phrases, cette dernière partie de ma calligraphie, je l'ai démarrée par la dernière lettre et ce ne fut pas une bonne idée comme vous allez le voir par la suite. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, j'avais tout préparé, les lettres, etc. Je me suis dit que j'allais commencer à écrire à reculons. Le pire, c'était que c'était pour une bonne raison. C'était pour que toutes les lettres rentrent sur ma ligne. moi, je ne m'en rends pas compte tout de suite. C'est-à-dire que là, ça peut paraître un petit peu choquant quand même le mot soleil écrit comme ça. Mais alors moi, je ne me rends pas du tout compte. Je suis tellement concentrée sur l'écriture de mes lettres que je ne me rends pas conscients. Je continue à écrire et je vais même peaufiner mes lettres, etc. Je vous ai coupé cette partie-là parce que cette faute d'orthographe, ça pique un peu les yeux. mais moi, je ne m'en rends pas du tout compte. Je m'en suis rendue compte quand j'avais terminé, quand j'étais en train de prendre la photo, la photo finish, la petite photo qui allait me servir pour promouvoir le dessin. J'étais toute fière de moi et là, je me rends compte que j'ai oublié un L. Bref, tout problème à une solution et puis ça finit quand même bien comme histoire. Au final, je ne voulais pas filmer mais j'ai réécrit le message sur un autre morceau de papier que je vais venir coller sur ma page pour réparer ma bêtise comme quoi on trouve toujours des solutions alors que je suis en train de finaliser ma peinture avec ce joli mantra très positif que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Je vous envoie plein d'ondes positives et j'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et puis à me mettre des petits pouces vers le haut et des commentaires pour m'encourager à poursuivre et à vous donner d'autres contenus. Si vous avez des envies particulières par rapport à mes vidéos vous pouvez aussi me les demander soit en commentaire soit en m'envoyant un mail ou en me contactant via mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures créatives. Abonnez-vous !